Ma première question pour toi, c'est sur le 4 mai, le gouvernement va mettre en effet la phase 1 de rouvrir la province. Les écoles vont encore rester fermées, mais beaucoup de services non essentiels vont rester ouverts, comme les centres de commerce vont être ouverts. Alors, est-ce que tu prévois aller plus dans le public maintenant que c'est plus l'établissement ouvre? Ou est-ce que tu vas encore rester à la maison? Quelque chose a changé pour toi avec ces nouvelles choses en place? Moi, je penserais que je vais encore rester à la maison pour la plupart du temps, mais il y a encore le risque de recevoir le virus. Je dirais que moi, je resterais à la maison. Non, pas du tout. Je ne veux pas attraper le virus. Est-ce que tu penses que c'est sauf d'implémenter la première étape à rouvrir? Pas vraiment. Je pense qu'on a assez gardé le virus montré jusqu'à maintenant en Malitoba, puis lors que ça ouvre, ça va être plus pire. Personnellement, je pense que le gouvernement a pensé pas mal à propos de ces phases de rouvrir le pays. Donc, je pense que c'est sauf en certains cas, comme dans le Malitoba, there's a flat curve, là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu manques le plus depuis que tu es en quarantaine? Vraiment, y voir mes amis et parler avec mes amis face à face. C'est ce que je manques le plus, vraiment. Et être avec mes amis. Oui. Alors, quand tu sors de la quarantaine, quelle est la première chose que tu vas faire? Je ne sais pas. Y aller à l'école. Aller à l'école, y a... Peut-être aller chez un ami. Est-ce que tu trouves l'école plutôt plus facile ou plus difficile? Moi, je dirais pas beaucoup plus difficile. Moi, je dirais un petit peu plus difficile que normal. T'aimes ça, aller plus à l'école? Oui. Moi, je trouve plus difficile. Les enseignants ont beaucoup de difficultés à donner le propre travail, puis leur enseignement n'est pas très, très bon, je dirais. Personne n'apprend aussi bon que l'école. Oui. OK, bien, ça, c'était les questions. Merci, Sébastien. Merci, Sarah, ça, c'était les questions. Merci. À la fin de cette interview, j'ai appris que tout le monde a ses opinions. Et tout le monde peut en parler. Il faut juste demander. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada